Bonjour M. Nying et bienvenue. Bonjour Awa. Vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, le GRADEC. Les opérations de candidature démarrent officiellement. L'État du Sénégal va éclairer les candidats sur le montant de la caution à verser, mais aussi sur la fiche de collecte des parrainages. Pensez-vous que nous sommes toujours dans les temps, à quelques petits mois du scrutin présidentiel? Oui, oui, oui. Nous sommes toujours dans les délais, puisque le code électoral a été modifié. Auparavant, ces opérations-là, ces différentes opérations, il fallait les faire au terme du code électoral 180 jours avant. Maintenant, depuis le dialogue politique et l'adoption du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale, c'est 150 jours avant le scrutin. Et par rapport à ça, on est parfaitement dans les délais. Ce vendredi même, la direction générale des élections convoque les mandataires des partis politiques ainsi que les candidats indépendants. Cela pour discuter des changements intervenus entre temps. Alors, d'après vous, comment faire pour que les échanges aboutissent avec à la clé un consensus sans beaucoup de tracas? Alors, il faudrait savoir que cette séance prévue le vendredi est une séance d'information et de remise des fiches. Donc, en principe, c'est une séance où il n'y aura pas de problème. Évidemment, les candidats indépendants et les coalitions et les partis politiques pourront poser des questions, de clarification. Il s'agira de quoi exactement? Il s'agira exactement d'une séance d'informations. La direction générale des élections va donner toutes les informations liées au parrainage, à la caution, etc., au candidat, à la candidature. Et il remettra les fiches, les différentes fiches, les différents modèles, les fiches format papier et format électronique. Voilà, ça s'arrête à temps. Maintenant, s'il y a des questions, évidemment, ils vont poser des questions. S'ils n'ont pas compris quelque chose, etc., ils pourront poser des questions. Mais il n'y aura pas d'échange à proprement parler qui requiert un consensus, n'est-ce pas, qui demande à s'entendre, n'est-ce pas, qui devrait pouvoir amener la direction générale des élections et les candidats à s'entendre ce qu'il fait ou quelque chose. Non, il ne s'agit pas de ça. Chers auditeurs, je rappelle que nous sommes ce matin avec Djibril Nying, il est membre du GRADEC. M. Nying, pouvez-vous un peu nous expliquer les nouvelles modalités opérées dans le parrainage ? Voilà, depuis le dialogue politique, il y a trois changements qui ont été apportés au parrainage. Il s'agit de l'introduction du parrainage par les élus. Le parrainage, la baisse du nombre de parrainages au niveau du parrainage citoyen de 0,8% à 0,6% et enfin la mise en place d'une commission de contrôle et de vérification auprès du Conseil constitutionnel qui sera composée, outre les représentants du Conseil constitutionnel, les services publics du Conseil constitutionnel et le griffier, la Sénat, les représentants de la Sénat et les membres des personnalités indépendantes. Voilà. Ce sont ces trois changements-là qui ont été apportés au parrainage. Maintenant, en ce qui concerne le parrainage par les élus, c'est 8% des députés, n'est-ce pas ? Qui correspondent à 8 députés. À 13 députés, autant pour moi. Et 20% des chefs d'exécutifs locaux, qui correspondent à 120 chefs d'exécutifs locaux, c'est-à-dire 120 chefs d'exécutifs locaux, même où est président de conseil départemental. Vous voyez ? Mais on constate que beaucoup de parties ne remplissent pas ces conditions-là. Ce qui remplit ces conditions, c'est à peu près 4 parties. C'est le PDS, APN, PASTEF et Tahaoui Sédéjad. Alors, donc, le groupe, la troupe, la plupart des partis et des candidats indépendants vont pouvoir, vont devoir recourir, n'est-ce pas, au parrainage citoyen. Voilà. Et à ce niveau-là, bon, malgré les changements qui ont été apportés jusque-là, c'est-à-dire le tirage au sort, le dépôt des dossiers, n'est-ce pas, de parrainage, et la baisse du nombre de parrainages citoyens, les doublons externes demeurent, c'est-à-dire les doublons que plusieurs candidats partagent. Alors, en 2019, par exemple, quelqu'un comme Poubakar Kamara, c'est 60 000. D'après vous, comment doivent se comporter les différentes parties prenantes durant ce processus pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés et surtout d'éviter les soucis liés au doublon ? Ah oui, pour éviter ça, il faudra que les candidats se prémunissent d'une expertise, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour pouvoir éviter ces écueils-là, ces obstacles-là qui sont pratiquement, quasiment imparables, vous voyez, hein, mais ce qui est sûr, c'est que les candidats qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ou bien qui ne recourent pas à l'expertise, vont tomber, vont passer à la trappe, vont tomber sous le tour des doublons externes, sous le tour des doublons externes, voilà. Est-ce qu'en tout temps, les acteurs ne devraient pas être mieux formés pour qu'il n'y ait pas ces écueils-là ? Oui, il y a à la fois la nécessité d'une expertise avérée au niveau des candidats, des marques politiques, sur ce plan-là et sur d'autres plans, mais il y a aussi la nécessité de réformer davantage le parrainage, pour que ça ne soit pas un saut de stade imparable, vous voyez. Je pense que si on avait permis, par exemple, à chaque Sénégalais de pouvoir parrainer deux ou trois candidats, ça réglerait d'office le problème des doublons externes, vous voyez. Et à ce moment-là, on sortirait de cette situation qui est très difficile pour le candidat, pour le parti politique. Alors, M. Nying, est-ce que vous ne pensez pas que cela risque d'être une procédure fastidieuse pour les Sénégalais ? Croyez-vous que les citoyens sont assez imprégnés du processus, à leur ton assez expliqué comment cela se passe ? Vous, en tant que société civile spécialisée dans les questions électorales, avez-vous assez joué votre partition ? Ah oui, c'est une question très pertinente. Nous jouons notre rôle, justement. Nous sommes en train de le jouer, là, exactement avec vous, avec les médias. Vous nous appelez régulièrement et nous intervenons, nous nous expliquons. N'est-ce pas ? Cela permet à l'opinion, aux populations, de pouvoir s'informer largement sur cette question-là, et sur d'autres questions électorales. Mais, en plus, l'association civile devrait pouvoir aller plus loin. Mais, faute de financement, n'est-ce pas ? Faute de financement avec les partenaires, n'est-ce pas ? L'association civile a les mains liées. L'association civile ne peut pas faire plus que ça. Voilà. Mais, chaque fois que nous avons des financements, nous faisons un travail de sensibilisation et d'explication, et nous mettons en place un discours d'observation et de surveillance du processus électoral. Et, du côté des pouvoirs publics, pensez-vous qu'ils ont assez joué leur rôle ? Ah oui, bon, là aussi, souvent, ils font des séances de formation. En tout cas, je sais qu'à l'extérieur du Sénégal, pour les Sénégalais de l'extérieur, il y a la direction générale, les élections envoient des missions pour faire des formations. Ici, au Sénégal, également, à certaines élections, la direction générale a envoyé des formateurs qui ont fait des formations au niveau des sous-préfets, des préfets. Et, je pense que cette formation-là devrait simplement être énergie aux partis politiques, aux candidats, etc. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est bête à ce niveau-là, mais il reste beaucoup à faire, je crois, également pour que l'une n'a l'ignore. Voilà. Que les gens soient largement imprégnés et largement informés. Voilà. Pour les candidats qui iront à la conquête des citoyens, pour le parrainage citoyen, est-ce que ces gens-là auront beaucoup de chance, d'après vous? Est-ce que cela ne risque-t-il pas d'être une course? Oui, bien sûr. Tels que le parrainage citoyen est établi actuellement, c'est une sorte de primaire. C'est une sorte de primaire qui sera difficile à prendre pour beaucoup de candidats. Donc, d'un côté, on peut penser que c'est une bonne chose, puisque ça va éviter au Sénégal d'avoir une inflation de candidatifs. Ça va permettre d'éviter les candidatifs fantaisistes, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, cela est un obstacle à la liberté de candidatifs, n'est-ce pas? Également, si c'est trop difficile, n'est-ce pas? Parce que dans beaucoup de pays, le parrainage existe, aussi bien le parrainage citoyen que le parrainage par les élus, mais ce parrainage-là est placé à un niveau tel que c'est réalisable, n'est-ce pas, par tout candidat qui a la volonté, évidemment, de le réaliser. Vous, vous êtes pour ou contre le parrainage? Ah ben, je suis pour le principe du parrainage. Je suis pour le... Parce que le parrainage, du point de vue de la doctrine et du point de vue de la pratique électorale en Afrique et dans le monde, est tout à fait recevable. Maintenant, ça pose des problèmes, donc, au Sénégal, du point de vue de ces modalités d'application, simplement. C'est ça qui pose problème. Mais cela signifie que du point de vue, n'est-ce pas, du principe, on ne peut pas être contre le parrainage. Mais on peut être contre la manière dont le parrainage électorale. La toute dernière question, quel est votre sentiment par rapport au sort réservé au parti, à l'ex-parti PASTEF dirige, et de son leader qui est maintenant radié des listes électorales? Alors, la dissolution, je pense que c'est, personnellement, c'est une dissolution, c'est une dissolution extrajudiciaire. Parce que le régime des partis politiques a été constitutionnalisé, au Sénégal, très largement. Mais malheureusement, la question est laissée toujours au niveau de l'administration, sous la responsabilité de l'administration, au lieu de, ce soit au niveau de la justice. Mais normalement, la question de la supervision des partis politiques, donc de leur reconnaissance et de leur dissolution, devrait être amenée au niveau de la justice. C'est pourquoi je pense personnellement que c'est une dissolution extrajudiciaire. Dans la pratique, on remarque d'ailleurs au Sénégal que depuis 1960, il n'y a pas eu, en 1964, il n'y a pas eu de dissolution, n'est-ce pas? Parce que les critères retenus, si on applique les critères retenus pour dissolution dans la loi résistant les partis politiques, n'est-ce pas, plusieurs partis politiques devraient être dissous aujourd'hui, y compris certainement la paix. Parce que ces critères-là concernent le dépôt d'un bilan financier, n'est-ce pas, chaque année au mois de décembre. Cela concerne également l'article 4 de la Constitution, le respect d'une manière générale de la Constitution, des institutions, n'est-ce pas? et cela concerne également d'autres critères qui, s'ils sont appliqués, n'est-ce pas, ça mènerait tout simplement à la dissolution de plusieurs partis. Par exemple, le dépôt du bilan financier, presque quasiment aucun parti ne le respecte. C'est peut-être un ou deux partis qui le respectent. M. Nying, merci beaucoup. Voilà, merci. Au revoir. Un plaisir de vous avoir eu ce matin sur nos ondes. Vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Très bonne journée chez vous.